Et nous revenons évidemment sur cette décision du gouvernement, décision qui doit être confirmée d'une minute à l'autre par Edouard Philippe. L'abandon du projet du gouvernement, plusieurs élus locaux nous signalent en cette mi-journée qu'ils ont reçu un coup de fil de Matignon pour signifier que le projet du nouvel aéroport était abandonné. On va retrouver tout de suite à Notre-Dame-des-Landes le correspondant d'Europe 1, Nantes, François Coulon, qui suit lui aussi ce dossier depuis quelques années. François, vous êtes avec les opposants à cet aéroport. Ils ont le sentiment d'avoir gagné ? Ah oui, Maxime, je suis aux côtés de l'indéracinable Julien Durand, 71 ans, plus de 30 ans de combat contre cet aéroport pour ce porte-parole de la CIPA, l'association citoyenne des populations concernées par l'aéroport. Il nous dit que c'est la récompense de plus de trois décennies de combat. C'est donc un bonheur majuscule, une immense joie pour tous ceux qui ont lutté. Ils sont extrêmement nombreux, la victoire d'une vie pour beaucoup ici. Cette victoire, il faut le dire, et j'insiste assez rapidement dessus parce qu'il y a une vraie crainte ici. Elle concerne l'évacuation annoncée de la ZAD et là, Julien Durand, ça sombrit. Il évoque le spectre de Sivin, c'est la mort de Rémi Fraisse. Je ne veux pas vivre ça à Notre-Dame-des-Landes. Les affrontements, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Sous-titrage ST' 501